Salut, c'est Frédéric de Better Athlete Basketball et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec Tarmac et je suis accompagné de Timae. Ensemble, on va vous montrer des exercices pour travailler la coordination œil-main qui est la faculté à pouvoir coordonner un geste avec un élément visuel. C'est parti, on va vous montrer trois exercices. Pour le premier exercice, vous allez utiliser une balle de tennis et ce que vous allez faire, c'est tout simplement lancer et attraper tout en dribblant. Donc, le rythme est régulier au niveau du dribble et au départ, vous allez lancer la balle au niveau de votre tête et plus vous êtes à l'aise, plus vous allez lancer tout haut. Donc, ça donne ça. Et on passe évidemment de la main gauche quand on est à l'aise de la main droite. À l'aise de la main gauche, c'est bien, super. Super, ok, c'est bon. Donc, la variante de cet exercice, c'est de faire la même chose mais cette fois-ci, vous allez lancer avec la paume de la main vers le bas. À ton tour. Super. Et tu vas changer de main. Super. Bien. Rébblant régulier. Super. Voilà. Ok. Ok, super. La dernière variante de cet exercice, c'est de lancer la balle, attraper et faire rebondir. Donc, je lance la balle, paume de la main vers le haut, je la rattrape, paume de la main vers le haut, je la fais rebondir, paume de la main vers le bas, et je la rattrape, paume de la main vers le bas. Ça donne ça. Et de l'autre main. À ton tour, Timay. Très bien. Très très bien. Tu peux la rattraper, paume de la main vers le haut. Vers le haut, si tu veux. Voilà, tu peux la... Voilà, très bien. Ok, change de main. Hop. Pas grave. C'est pas grave si tu la rattrape, paume de la main vers le bas. Lancez, attrapez, rebondir. Super. Lancez, attrapez, rebondir. Très bien. Pour le deuxième exercice, ça va être un exercice où vous allez dribbler entre des plots. Si vous n'avez pas de plots, vous pouvez utiliser une craie et mettre des repères. Donc l'exercice, ça donne ça. Vous dribbler de la même main, de droite à gauche, toujours entre vos repères. À ton tour, Timay. Super, très très bien. Vous pouvez faire des allers-retours et ensuite changer de main. Attends-toi. Attends-toi. Super. Et la variante de cet exercice, c'est de le faire avec deux ballons. Ça va être plus compliqué. Donc il y aura un dribb qui sera toujours au centre. Attends-toi. Super. Prends le rythme. Super. Prends le rythme. Bien. Bien, c'est pas mal. Super. Vous pouvez faire dix allers-retours et changer d'exercice. Pour ce dernier exercice, on va travailler la prise de décision, de la lecture. Donc un geste va correspondre à un dribble. Là, on est encore dans la coordination œil-main, mais avec plus de réflexion. Donc quand je vais montrer le point, ça va être un crossover. Quand je vais montrer le point et le dos, c'est double crossover. OK ? Quand je vais montrer le point de la main gauche, cette fois-ci, ça va être un dribble entre les jambes. Et quand je vais montrer un point de ma main gauche, mes deux dos, c'est deux dribbles entre les jambes. OK ? On va partir. Là, c'est de la lecture. Je vais faire de manière aléatoire. C'est parti. Par en dribble. En attente, vous êtes toujours en dribble. Double. Voilà, c'est ça. Voilà. Je vais aller de plus en plus vite. Double cross. Double, double. Voilà, super. Double crossover. Voilà, super. Cross. C'est parti. Super. OK. Vous pouvez partir sur une minute de travail, laisser un peu de repos et repartir sur une nouvelle minute de travail où vous allez pouvoir changer les dribbles et les gestes. Ces exercices sont juste un exemple de ce que vous pouvez faire en coordination œil-main. Et vous verrez que la prochaine fois, je vais juste ajouter un élément. Mais pour ne pas manquer cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne Tarmac. Je remercie une nouvelle fois Timae pour sa participation. Et je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo sur Tarmac. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada